Hello tout le monde, c'est Craft ! On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode déjà de notre let's play sur Zelda Breath of the Wild et comme vous pouvez le voir on se retrouve dans le plateau du prélude alors qu'on était parti la dernière fois étant donné que dans les commentaires quelqu'un m'a dit qu'il y avait un Little Rock que j'avais complètement oublié et effectivement j'avais oublié son existence mais de manière assez incroyable et du coup je pense qu'on va s'arrêter vite fait pour le faire, pour avoir un peu plus de rubis en réserve et après on continuera notre petite aventure comme on avait commencé. Alors on m'a dit qu'il était près de l'étang aux grenouilles Hum... Ah c'est par là non ? C'est pas ça là ? Si je crois que c'est ça. Ok alors petit Little Rock vient par là. Ah ! Oula 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 ! Ok, Little Rock du plateau du prélude, oulala, laisse-moi lire ton nom ! Hum... Comment on combat ça déjà ? Ah faut grimper. Oula, les souvenirs qui sont un peu longs à revenir. Oula, qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Il faut que je frappe le caillou au-dessus, ok. Ah et là il va tomber. Oups ! Alors, ok, c'est bon, j'ai enfin réussi à monter. Est-ce que je vais réussir à le taper en entier ? Allez ! Oh non ! Oh non ! Ah ! C'est si triste ! Je l'avais presque ! Oh là là, oh là là ! Oh ! De l'ambre ! Donne-moi ça ! Là non, 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 non ! On va éviter de grimper à des moments un peu longs, oui. Ok, ça doit être bon là ! Ok, c'est bon. Oui ? Oui, ok. Ça va ! Ok, parfait ! Ouh ! Hop ! Parfait, ça ! Alors, donc, direction le village de Cocorico, maintenant. Ha ! Demi-tour ! Je le sens pas du tout. Or, deux questions de passer par là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Stylé ! Oh, flèche de feu, trop bien ! Ouais, non mais lui, c'est clairement un gardien encore actif, ça, par contre. Il n'y a pas des petits coffres ? Je peux les voir de là. Espadons rouillés, douze ? Ah, pas mal ! Hum... Deux, on va enlever. Jeter. Espadons rouillés, ok, parfait. C'est pas un coffre, ça, que j'ai vu, là ? Si ! C'est très clairement un coffre. Viens par là. Héhé. Parfait, arc de voyageurs. Ok, j'en ai pas tellement besoin. Oh, mais c'est qu'il a un coffre ! Donne-moi ton coffre ! Le combat le moins passionnant du monde ! Bon, je vais le finir à la main, quand même. Ok. Ah bah, vu qu'il va bientôt se briser, je vais pouvoir reprendre l'arc qu'il y avait juste à côté. Couclier rouillé. Hum... Hum... Ça va peut-être mieux que ça, quand même. Trois... Ah non, même pas forcément. Et ça, épée rouillée. Rubirouge, ok. Il y a un panneau. Oula, oula. Ça m'a fait sursauter, ça sent doux, ça. Il y a plein de coffres, c'est impressionnant. Ok. Ah, il y a un sanctuaire là, parfait. Encore un arc ? J'ai pas assez de place, non. Hum... Là, il n'y a rien. Alors, tac. Notre premier sanctuaire, a yurk dans le plateau. Quitté par le vent, sanctuaire de Vachiriako. Ok. Hop, petit coffre. Ombre brute, parfait. Est-ce que c'est le seul coffre ? Non. Oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ok. Ok, alors... Euh... C'est quoi ça ? Ça, c'est si jamais on veut repartir en arrière. Est-ce que c'est un intérêt ? Pas vraiment. Ok, donc là, il y a la fin. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une plateforme... Avec un coffre, ok. Il va falloir sauter. J'y arrive pas, non. Ça doit être bon là, non ? Ok. Parfait. Est-ce que c'est pas dans le soldat 20 ? Oh ! C'est pas mal du tout, ça. Attendez, je vais tout de suite le prendre. Parfait, j'ai ça. Tac. Qui est en train de se casser. Super. Et normalement, là, c'était le seul coffre. Ok. Et pour repartir, je saute juste là. Ouais, la première fois, j'avais pas pris assez d'élan, je crois. Alors, on va prendre le petit pont qui est juste là. Il y a la tour qu'on a marquée qui est en face. Pont de Prokis. Ok. Ah bah, ils ont un coffre. Moi, je vais aller le chercher vite fait. Et on se retrouve juste après. Ok, parfait. Eh, mais il y a un sanctuaire, là. Hop là. Ok. C'est la fin du monde. Comment ça ? Vu le monde dans lequel on vit, c'est toujours difficile de savoir ce qui nous attend. Mais là, j'ai vraiment mauvais pressentiment. T'es qui, toi ? Tu te connais pas ? Bah, peu importe, en fait. J'en ai marre de parler tout seul. Alors ça me fera pas de mal, là, en peu de compagnie. Dis-moi. T'as vu ces trucs qui sont sortis de sous terre ? Je te parle pas de truffes, je te parle des tours, là. Il paraît qu'il y en a partout, maintenant. C'est pas tout. Les sanctuaires, qui étaient complètement inactifs depuis des lustres, sont mis à briller. Tu sais ce que ça veut dire ? Que la fin du monde est proche. Du coup, je garde un aïe sur ce machin, là. On sait jamais. Il pourrait se remettre à bouger, lui aussi. Ah ! Ce machin ! Ouais, un gardien. Comme ceux dans les histoires que nous racontent les vieux. Je me suis déjà fait pourchasser par l'un d'entre eux, tu sais. Par celui-là ? Non, c'est un autre. C'était vers le château d'Hyrule, juste avant le bosquet. C'est très précis comme localisation. Quand ce machin repère une cible, il la vise avec un pointeur rouge. Et là, pas moyen de discuter, il te poursuive jusqu'à la mort. J'ai cru que c'en était fini de moi, mais j'ai quand même pris mes jambes à mon cou, je me suis cachée dans le bosquet. Tu crois que c'est mes réflexes qui m'ont sauvée ? Sûrement pas. C'est vraiment un miracle que j'ai pu en réchapper, je t'assure. Encore aujourd'hui, il y en a un paquet qui se baladent autour du château. Sois prétend. Bien reçu. J'ai aucune envie de m'approcher des trucs. C'est vraiment vrai, lui. Mais ouais, n'hésite pas à me dire en commentaire si jamais vous savez comment on peut reconnaître les gardiens qui sont cassés ou pas. Parce que là, franchement, bon. Tiens, il y a un relais là-bas. Alors. Hop, un petit peu de viande, ça fait pas de mal. Il veut me voler ma viande. Il y a un coffre là, non ? Est-ce que c'est assez là ? Oui. Perche en du roh, ok. 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 Où il y a de soldats 16 ? Il y a des bonnes trouvailles là ! Je vais traverser là parce qu'après ça me paraît peut-être un peu compliqué Vu qu'elle est sur l'autre rive la tour Ouais, il vaut mieux que je traverse là C'est quoi ce bruit ? Ah c'est des blobs, ok C'est un coffre ça ! Bah dis donc, je sais pas à combien de coffres on est depuis le début de l'épisode mais beaucoup là je pense Je peux y accéder par là ? Je devrais hein Oui, parfait Hop là Tours démon, j'ai miné Ok Tablette Shaker reconnue, activation Oh ! Parfait ! Acquisition des données locales Et du coup on voit bien la route qu'on doit prendre Ok super ! Détecteur Shaker Localiser les sanctuaires initiatiques Le détecteur Shaker est opérationnel Ça m'avait pas manqué ce bruit Quelle galère Ok ouais quand on se rapproche Chaque lignote on connait Ok Ouais on va vraiment faire ce que nous a dit le roi d'Hyrule On traverse les monts Géminés Et après la route vers le nord Pourquoi je sens que je vais très très vite l'enlever Hop On va faire le petit sanctuaire rapidement Alors question de timing Sanctuaire de Riddarhi Tout ça m'a l'air fortement pénible Ok bon là c'était facile Ça va être bon là Allez roule Ok parfait Et où est le coffre ? Il est là-haut Ok Il y a un intérêt à aller en bas Je crois pas Ah Ok Bon On a rien vu ok Incroyable ça Alors Alors Par contre Attendez Comment je fais pour qu'il reste comme ça ? Est-ce que ça c'est assez lourd ? Mais elle va pas glisser si je la pose Ça sert à rien Ça sert à rien Ça peut être une bombe ? Ça sert à rien non plus Je peux ramener ça vous pensez ? Bah si ni les bombes ni la boule ne marche en même temps c'est forcément ça Alors On va récupérer les petits tonneaux Allez viens là toi Ok parfait Bandana d'escalade Trop bien Oh le style qu'on a C'est un peu original Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon on va rester comme ça Ça changera un peu Hum Y'a pas moyen pour monter Genre un truc prévu Prévu pour Il semblait bien qu'il y avait une échelle quelque part Ok Alors Deuxième emblème Stop Mais on a eu combien de coffres ? C'est incroyable Bon c'est pas oufissime Mais bon c'est pas grave Mon corps C'est pas possible Il sonne toutes les 5 secondes Bon vous savez quoi Je vais l'enlever parce que ça va être trop pénible en fait par contre Le but c'est pas non plus De vous faire mal aux oreilles en regardant cette vidéo Hop là De toute façon on va les voir visuellement Et quand on aura besoin de sanctuaire On remettra le détecteur Mais comme ça il va pas sonner Toutes les 5 secondes Les 6 secondes 1 Boomerang ? Un boomerang ? Ça peut être fun à la limite Mais je sais pas Bon vous savez quoi Je vais mettre un tampon Et on reviendra le prendre plus tard Si jamais on a besoin Parce que pour l'instant un boomerang Je sais pas trop quoi en penser Ah Un relais Et Un petit sanctuaire Avec des piques Super j'apprécie Cristal de sel Ok Est-ce que c'est assez haut là ? Ouais parfait Alors Ayudama Ça va nous faire un troisième emblème Si je me trompe pas Suivre la voie de l'eau Sanctuaire d'Ayudama Ok Il y a encore Il y a encore J'en a encore Rubis violet Oh trop bien Mais en plus Regardez on a plein de trucs On a 16 ambres 2 rubis 6 opales Franchement là dès qu'on trouve un village On va pouvoir vendre plein de trucs On va commencer à être pas mal Ah Qu'est-ce que c'est que ça Ok Et là je vais juste en mettre un là Ça devrait suffire je pense Ok parfait Superbe Relais des Géminés Ok Besoin d'indications D'une quête Je voulais te parler de l'emplacement du trésor de lambda Ok Qu'est-ce que t'as toi C'est pas que c'est pas poulie d'écouter les conversations des gens Donc enfin moi On est des chasseurs de trésors Et celui du grand voleur Landaïan T'as compris Alors Est-ce qu'il a des trucs à vendre Il a des flèches Ok en vrai Pour l'instant on a pas trop besoin C'est que ça serait bien qu'on ait un cheval Oh il y a des chevaux là-bas Allez discrétion Qu'est-ce que Mais Faut pas les Les dompter normalement un peu Ok Ok bon ben Il est cool celui-là Bah parfait Fondre cheval C'était vite réglé Ok Ok Alors on va le ramener Il est trop mignon Ok bienvenue Dans mon relais Tu trouves de quoi te reposer Et prendre soin de ton cheval Tu n'as pas l'air d'un habitué à nos services Est-ce que tu sais comment fonctionnent les relais Bien sûr Oh très bien dans ce cas Reprenons Bienvenue au relais Enregistrer un cheval Nouveau cheval Ok Oui Merci beaucoup Nous demandons une petite participation Pour couvrir nos frais Mais tu reçois le filet et la selle du relais en prime 28 Ok Faut que tu lui donnes un nom Hum Vous savez quoi On va faire dans le classique Il est un peu marron On va l'appeler caramel Car Ra Melle Comme ceci Ok On l'appelle caramel alors Oui Et voilà Ta monture est enregistrée Est-ce que tu veux partir avec ? Oui je la prends Merci beaucoup A la prochaine fois Oh au fait Si tu te lones de ta monture Au cours de ton voyage Et celui de siffler Ok Siffler C'est le bouton du bas Ouais Ok Ouais donc pour ceux qui connaissent pas Les relais C'est un endroit où tu peux à la fois Enregistrer des chevaux Si t'en as Et où tu peux te reposer Donc c'est très pratique Alors avec ça on devrait arriver à Kokoiko En moins de 2 Bon il est pas très rapide Mais concrètement Ça suffit largement Dans ma première partie Mon tout premier cheval Il était un peu de couleur verte Il était trop mignon Je l'avais appelé pistache Et il était Au max de tout Quasiment dès le début Je sais pas comment c'était possible Mais c'était trop trop bien Mais bon De toute façon là Je pense pas que je vais être Beaucoup à cheval Dans cette partie Donc bon C'est un peu histoire D'en avoir un Hum Kokoiko C'est tout Trois On dirait Calme toi Caramel Alors Je vais juste vérifier sur le panneau Ok Kokoiko C'est pas là Un truc louche tout droit Alors Sniff ou Nom d'une noix Dis donc Petite noisette Tu peux me voir Euh Oui oui Effectivement Joupi joupi C'est fantastique C'est la première fois De puissant donc Que quelqu'un arrive à me voir Ah Ça a dû être long Un peu non Je m'appelle Noya Je t'ai bien embêté Que personne ne puisse me voir Enfin C'était pas grave Tu es là maintenant Les méchants monstres Qui vivent juste là Ont caché mes maracas dorés S'il y a un monstre C'est juste derrière ce rocher Sans ces instruments Je ne peux pas y tirer mes pouvoirs Oh Ça devient intéressant D'un coup Alors J'ai une faveur à te demander Pouais-tu récupérer mes maracas S'il te plaît Bien sûr Euh Caramel Tu restes là Pas mal Ok Il en reste un Qu'est-ce que c'était que ça Ok alors Ça va être les maracas Normalement Maracas de Noya Je regarde à quoi ça ressemble Un bébé Kurugu Ça doit pas être bien grand Mais que vois-je là ? Où je vois ? Mes maracas Mes maracas Rends-les-moi Oh rends-les-moi Bien sûr Alors Comme je suis content Oh mais écoute Mes maracas Ils sont vides Ils ne contiennent plus Une seule noix Kurugu Impossible d'en jouer C'est fou Si j'en avais au moins une Je pourrais chanter et danser Et utiliser mes pouvoirs Pour te remercier Je pourrais agrandir Ta sacoche par exemple Ça te ferait plaisir Petite noisette Ah bah oui En fait Les enfants de la forêt Ont pris mes noix Kurugu Qui étaient dans mes maracas Je suis partie à leur recherche Mais sans succès Sniff 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 Cette odeur C'est celle d'une noix Kurugu Oh mais alors ? Mais alors ? Tes enfants de la forêt Tendront faire ? Si tu m'en donnes une Je agrandirais des compartiments De ta sacoche en échange D'accord Enfin j'en ai qu'une Mais bon Oupi opi parfait Alors Quel compartiment de ta sacoche Veux-tu que je agrandisse ? Arme Arque Bouclier Hum En vrai Peut-être celui des armes Plus tôt parce que Arque est bouclé On a quand même quelques-uns Et j'ai pas l'impression Que ça suce très très vite Reçu 5 sur 5 Allez Danse avec moi Petite noisette C'est parti Incroyable Tata 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 Parfait J'agrandis J'agrandis le compartiment Des armes Youpi Merci merci Je vais rester ici Un petit moment Alors si tu trouves D'autres noix Kurogu Apporte-les-moi Petite noisette Ok Super Alors Maintenant Direction le village De Cocorico Qui n'est plus Très très loin Ah Un kurogu Non d'une feuille Tu m'as trouée Non kurogu Ok Alors voyons Y'avait pas un truc Avec ça Ça me dit quelque chose Genre un kurogu Euh Non 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 Je vais pas utiliser Les flèches de glace Quand même On va pas abuser Ok parfait Non d'une feuille Tu m'as trouvée Ok bah cool On pourra les donner A noia après Ok Village de Cocorico Ok Bah nous voilà Au village de Cocorico Ah j'aime beaucoup Ce village Il est super joli Trop trop bien Ok Et bah je pense Qu'on va s'arrêter Là pour cet épisode Il aura quand même Était assez long Je pense On aura fait pas mal De trucs Beaucoup de coffres Et plusieurs sanctuaires En plus on aura débloqué Noia du coup Pour augmenter notre sacoche Ça va être très pratique Parce qu'on sera moins obligé De laisser des armes par terre Ça va être trop bien ça Ok bah du coup La prochaine fois On continuera la quête principale Qui nous disait D'aller voir une dame Du nom de Impa Au village de Cocorico Et bah sur ce J'espère vraiment Que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser Un petit like Un commentaire Ou aussi vous abonner Et si jamais vous voulez Recevoir les notifications N'hésitez pas à activer La cloche Sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Ciao tout le monde C'était Kraft